et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode on est toujours en live sur cette nouvelle vidéo sur 9 bit armies a bit to four qui est pour le coup un rts donc qui est fait par les mecs qui ont fait 8 bit armies donc qui est une série quand même assez classique de rts en pixels là ils se sont plutôt mis au voxel pour le 9 bit alors la base c'était 8 bit armies 2 et du coup ils ont ils ont nommé ça en 9 bit j'aime assez le concept donc c'est un jeu de type rts assez classique on va dire vous devez construire votre base créer vos unités et détruire votre adversaire il coûte 20 euros mais si vous aimez bien le style de jeu je pense que ça les vaut largement il ya plein de modes de multijoueur on peut jouer contre l'ia on peut jouer avec les autres des joueurs on peut jouer en mix il ya joueurs on peut avoir des défis et des défis toutes les tous les jours je vous montrerai ça donc il ya tout un tas de modes de jeu différents il est entièrement en français tutoriel et manuel inclus et plutôt bien traduit donc un petit jeu franchement assez agréable que ce soit visuellement ou dans son concept si on aime les rts bien sûr donc au niveau des modes de jeu on a donc un mode défi donc tous les jours il ya un défi ici jouer sur cette map et détruire le qg ne perdre aucune structure et ne construire aucune tourelle par exemple donc je sais pas ce que je vais vous montrer mais il ya ça il ya possibilité de faire du multijoueur donc sur du match rapide on se lance un match making quelqu'un et voilà on peut faire des escarmouches contre des joueurs ou contre l'ia on peut jouer en ligne sur des parties chercher des parties et puis rejoindre est un petit mode réseau local qui commence quand même à être assez rare maintenant le réseau local donc c'est notable donc comme d'abord on est sur un rts donc c'est le fait d'affronter des gens qui peut être intéressant il ya également une un big tv aussi qui fait un peu penser à la cabal tv de blood ball 2 pour ceux qui connaissaient qui permet en fait de regarder des replays de bataille donc un peu toutes les batailles des joueurs voyez c'est des trucs c'est pas des parties que moi j'ai joué et on peut même regarder des batailles en direct si on souhaite aller observer des des batailles en direct ont été lancés par des joueurs sur le qui ils ont autorisé entre guillemets les gens à venir voir donc c'est assez rigolo assez sympathique ça peut permettre de faire de la compétition et tout de manière aussi avec de commenter des parties etc mais nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est s'intéresser à la campagne donc il ya deux campagnes les renégats et les gardiens alors normalement le jeu va va sortir fin février au moment où je tourne cette vidéo ça fait déjà un an qu'il est en early access et la date de sortie est bientôt et donc les gardiens devraient arriver à ce moment là enfin la campagne les gardiens on peut déjà les jouer mais uniquement en escarmouche et autres donc nous on va faire la campagne normale sans le tutoriel on ne sait pas utile de le faire initialiser la progression on n'a pas démarré donc c'est parti on va se lancer sur cette petite campagne alors nous sommes le signe noir nous avons zéro infanterie zéro véhicule zéro interienne zéro navale zéro structure alors la différence par rapport à 8 bits notamment c'est que maintenant on peut avoir à priori de la vétérance entre les troupes c'est à dire que si on les arrive à les garder de partie en partie on va pouvoir leur faire une progression leur faire monter de niveau etc et il ya du naval on va pouvoir aller dans l'eau et avoir des unités spécialement dédiées à aller dans l'eau on va jouer en orling oui on va jouer en orling c'est parti sur rive d'acier le briefing alors le commandant central a désigné un village civil comme étant compromis il doit être éliminé ok parfait nous le transformerons en camp d'entraînement terroriste plus tard si quelqu'un le demande oui donc là on est les renégats pas censé être gentil donc objectif de bronze détruire tous les avant-postes ennemis construire 30 unités et compléter le bronze et l'argent en 10 minutes ok donc à chaque fois on a des récompenses excellent arsenal de l'allié on n'en a pas on commence donc avec tous ces trucs là début de la campagne un quartier général une raffinerie des baraquements un parc à véhicules de coiffure électricité et un mitrailleur anti infanterie un lance-roquettes anti véhicules un récolteur et des véhicules blindés donc la plupart des des unités ont des forces et des faiblesses et à toute une matrice de dégâts par exemple le mitrailleur est fort contre l'infanterie et les structures mais du coup il fera moins de dégâts contre les véhicules et le crush type on voit il peut être écrasé donc si un véhicule même un petit récolteur lui fonce dessus on voit que le crush type là c'est avec une petite coche et ben il peut écraser ces unités là donc on peut tuer des même des unités des péons avec un simple récolteur si on décide de charger dans le tas en tente admettant qu'on arrive à survivre on a jusqu'à jusqu'à ce qu'on soit au contact bien sûr c'est parti on va se lancer alors le 10 minutes bon c'est la première fois que j'y joue je vais peut-être pas le faire mais construire 30 unités je pense que c'est jouable on récupère deux centrales électriques sachant que c'est du pur temps réel il n'y a pas de pause active de ce que j'ai vu donc on n'a pas bienvenue au commandement des renégats et capitaine je suis commande armgrove et je serai votre liaison avec le central votre première mission est d'éradiquer les éléments subversifs sur la petite île de costario oula pardon je colle le micro excusez moi la zone qui l'occupe est nécessaire pour un nouveau poste d'écoute il doit donc être nettoyé et ben écoutez et une tourelle et puis des petits bâtiments de défense portez une attention particulière à toute structure de qg avancée déployée très bien il vient d'avoir des quêtes secondaires ou des trucs du genre il y a des caisses testons également votre capacité à déployer une armée assurez vous de former une force suffisante alors les caisses donne des bonus mais peuvent être piégés aussi si vous arrivez de rencontrer des forces sentinelles hostiles utiliser cette armée pour les éliminer totalement j'espère avoir été clair sur ce point ok c'est parti alors déjà une raffinerie on va la faire pas trop loin comme ça ça va être plus rapide on commence avec un véhicule blindé un lance-roquette et un mitrailleur excellent donc dans le concept les structures et autres se construisent en consommant de l'argent en fait directement au fur et à mesure qu'elles se construisent on voit l'argent diminue et une fois qu'elle est construite on va voir l'argent qui va commencer à remonter doucement alors est ce qu'on a une carte oui on est ici là il ya une nouvelle raffinerie et une raffinerie ici à récupérer la raffinerie là très bien on va faire des petits baraquements pour pouvoir commencer à à recruter un petit peu et puis on va se déployer il ya une caisse là bas on va se déployer dans la ville plutôt tiens on peut attaquer des véhicules les civils parce que pourquoi pas nous sommes des méchants alors on peut commencer à déployer quelques mecs d'anti-infanterie on les envoyait là on va faire un lance-roquette aussi pour aider on va se lancer dans un petit véhicule un petit truc de véhicule tant qu'à faire alors ça ce sont des pingouins sont des pingouins géants parfait alors si on veut on peut tout raser visiblement on va pas raser les pingouins géants non on va pas raser les pingouins géants on va envoyer notre petit mitrailleur là chercher cette caisse des fois qu'elle soit piégée excellent on a eu une force de véhicules à remettre en deux nos véhicules en un ça sera l'infanterie tac 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 du coup si on voulait genre faire une raffinerie par là là comment on fait peut pas pour le moment on va se faire alors les les viewers ont bien aimé ton ta vidéo sur kaliko on a discuté tout à l'heure ok on a deux raffineries ça va nous permettre de booster un petit peu est ce qu'on peut faire du coup de l'énergie ok là c'est de l'eau on peut pas y aller avec eux il ya un bateau échoué ici on peut faire qu'un seul quartier général du coup comment on fait ouais c'est c'est toi là qui étant non c'est la centrale électrique qui permet d'étendre le réseau alors il ya un système de méga structure sa voix quand on est en fantôme là si on construit suffisamment autour ça fait une méga structure on va essayer on va prendre un mec tout seul et on va aller chercher cette caisse les véhicules go t'as l'impression qu'il faut étendre la portée du QG en construisant sur les bords n'importe quel bâtiment ah oui possible oui alors j'ai fait le tuto mais il reste assez simple le tuto bon sang des gens bon les ingénieurs on va les défoncer c'est pas trop un problème avant poste du QG eux ils sont très forts parce qu'ils balancent des petites grenades ça défonce bien les bâtiments hélicoptère de transport entrant pour aider à protéger la zone excellent du coup là on va dans l'os on se fait on s'est fait blessé par des gens là on s'est fait blessé par notre propre troupe peut-être c'est ballot alors par contre s'il faut construire pour jusque là-bas pour s'étendre c'est un petit peu long quoi on a droit de faire des récolteurs supplémentaires on va faire deux on va les envoyer là bas au pire on verra si ça fonctionne il y a mon chat qui essaie de manger mais mon petit goûter placer un point d'aliment on va les envoyer là bas ah d'accord eux donc ça c'est des ils nous envoient des alliés pour protéger la zone excellent alors on peut faire exploser les ponts toi c'est pareil on va te mettre un petit point là bas est ce que je peux demander ah oui non d'accord les récolteurs en fait il faut que je choisisse une fois que ils sont faits à si je peux quand même les les changer ok très bien ouais si je peux est ce que je peux te dire va exploiter ça par exemple alors là ça va être très loin mais genre toi là va exploiter ça il y a une caisse ici what ah oui d'accord il s'y font en ligne droite les machins prends cette caisse tant qu'à faire ah tu peux pas prendre ah oui non c'est que l'infanterie qui peut prendre les caisses bien chercher ça ici on a un peu perdu du monde l'un quand même qu'on fasse gaffe du coup parce que nos véhicules ont l'air de faire des dégâts sur nos sur nous mêmes ici il ya une étoile donc un quartier général ouais non mais trois minutes c'est pour avoir l'objectif bonus on n'aura jamais je le découvre trop le jeu là faire des mecs comme ça là c'est pareil là bas vous je sais pas pourquoi vous êtes ici ah oui non c'était des c'était des bonus nous avons formé 10 des unités requises il va falloir accélérer un peu là on va faire un autre barraquement quelqu'un qui nous attaque à les veules ils ont fait ils ont fait le tour repliez vous barraques complètes les salauds harvester destroy ah oui oui ce bot tiens il a il s'est fait il s'est fait lui même choper ah ouais l'IA il est vénére en fait une vache je m'attendais pas à ça repliez vous vous allez on va avancer il y a encore des ennemis ah bah bien sûr qu'il y a encore des ennemis là mais on fait ce qu'on peut pour fabriquer alors du coup avec lui genre je peux je peux foncer sur les gens sproach 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 pratique j'ai plus de j'ai plus d'énergie pour faire des troupes c'est la fin ok c'est le décès je crois d'accord invoque le goûter tu as dit c'est la fin allez c'est un peu vrai oh merde il y a même du renfort qui arrive sur ce côté là c'est la fin alors on a formé toutes les unités requises mais elles sont toutes décédées donc du coup c'est problématique d'ailleurs c'est un peu buggy parce que ça écrit construire 3 unités et il te dit 45 sur 45 ouais j'avoue il faut en faire 45 bon on a raté la première mission de la toute première mission c'est c'est ballot c'est pas encore perdu hein si on arrive là à aller les emmerder un peu avant non ils amènent du renfort encore plus là ça s'annonce bien pour la suite tout à fait ouais en plus ils sont capables de se réparer les salauds non on n'a pas de on n'a pas d'ingénieur les enfants arrivent mais vous avez réussi à faire pire que ce que je pensais bon bah voilà vous avez vu le jeu c'est le drame défaite bon bah pour la peine vu que Mazamara a invoqué le goûter je vais manger le goûter je vais mettre en pause la VOD hop là on est de retour on va retenter on va pas se laisser abattre on découvre un peu comment se comporte l'IA n'attendez pas à ce qu'elle soit aussi brutale la Shemitie n'a pas prévu de deuxième goûter à Mazamara malheureusement c'est vrai qu'on n'a prévu une raclette c'est l'échauffement avant la raclette alors est-ce qu'on peut passer ça ? ok très bien go une raffinerie ici vous vous allez ici on va chercher les caisses une raclette à 16h30 bah oui bien sûr est-ce que tu veux qu'on fasse une raclette sinon ? c'est bizarre Mazamara ok une autre raffinerie alors non on va plutôt faire un baraquement par là pour étendre la map une infanterie ici une infanterie là ah après on a une pizza pour 20h on va se préparer on va le maintenir ici pour le moment hop on va pouvoir faire notre raffinerie tout près là on va progresser assez rapidement sur ce côté là le véhicule qui tente de s'enfuir alors on va vouloir un truc de bâtiment comme ça attaquez ça s'il vous plaît excellent visiblement ici il n'y a pas d'avant poste à prendre donc on n'aura pas d'alliés il faut qu'on aille prendre un avant poste par là on va se faire une deuxième armée on n'a pas assez d'énergie visiblement on peut construire une petite grille d'énergie si il y a toujours des gens qui glantent je vais avoir des gens qui glantent de toute façon si je casse un pont alors en fait on peut casser les ponts mais ils sont automatiquement réparés au bout de quelques minutes les ponts ok c'est bon on a notre powerpoint on va pouvoir sortir quelques véhicules encore du monde pourquoi tu fais des powerpoint ? pourquoi je fais des power quoi ? elle t'as dit t'as un powerpoint un powerplant ? waouh excusez-moi on va faire un deuxième barraquement par ici préparez-vous à un assaut par là-bas j'entends que ça tire c'est ouf il part il faut faire gaffe parce que je pense qu'ils peuvent débarquer par la mer ici ça mérite une tête derrière la tête on se moque pas de Chobity qui s'est moqué de Chobity ? moi je me suis moqué de Chobity mais non c'est faux ça le port est allé ok on a plein de véhicules dans les dans les caisses ça c'est cool va tout là-bas euh non avec les méga trucs en gros on peut faire du on peut faire des méga tourelles je crois des méga des méga structures comme ça de central électrique et un autre truc des méga raffinerie peut-être ? non je suis pas sûr ça serait bien un peu plus de lance roquette sur le front là ici on y va est-ce qu'il y a une touche pour avancer et attaquer attendez je crois qu'il y a ces marqués là contrôle clic droit ok c'est excellent ok on va se débarrasser de ca voilà on va récolter là-bas on va mettre un peu de lance roquette par ici on va garder quelques unités là au cas où il nous débarque des gens là On a une méga super centrale électrique Alors du coup est-ce qu'on peut faire des raffineries ? Non ça apparaît pas Le petit réveil de sa sieste Mazamara Merci beaucoup d'être passé C'était cool On se dit à très vite Et cette fois on va essayer de D'être un peu plus efficace Réfinerie complète Orders Allez go Est-ce qu'il y a des caisses ? Il n'y a pas vraiment de caisses Il y a une caisse là Voyons C'est un genre de tours radar Ah c'est des tours radar Qu'est-ce qu'on peut mettre en double Très bien vu le show-tie On se pose des questions Ah non il va écraser Mais mec Le fumier quoi Il va falloir du renfort là-bas Ici c'est le fight Oula oui Bah oui mais bon Je fais ce que je peux Proche Je ne peux pas les écraser avec ceux-là C'est des trop petits véhicules Ok ici ça se passe comment ? On va essayer de progresser jusque là avec nos troupes Pareil avec vous Là-bas on envoie du renfort Du renfort là-bas Ici il faut qu'on recrée d'autres troupes Les récolteurs en lingots Ok ça c'est fait On va nous envoyer un petit peu de renfort S'il faut essayer de progresser jusque là-bas Allez moi cet enfoiré là Il essaie de se faufiler là Alors il est où l'autre truc ? Il est tout là-bas Ok On n'aurait pas des petites caisses à choper à droite à gauche là ? C'est-à-dire qu'en ville on va en avoir en ville Ici ils sont en train de souffrir On va juste pionctionner un mec Et chercher les caisses s'il y en a Je dis mon sou j'en avais vu une non ? Et on l'a peut-être prise déjà Allez Une minute cinquante-quatre C'est jouable Allez ici on avance On va détruire ça rapidement Pareil ici Voila Ça rigole moins déjà là Vous avez accompli votre tâche de manière adéquate Merci Glentary Vous n'avez pas fait une bonne première impression Capitaine Mais merci Vous allez m'envoyer des trucs plus efficaces Si je n'étais pas content Bon Merci Zikino pour ce GG Les GG c'est des boutons power C'est des boutons power oui tout à fait On n'a pas réussi à gagner un niveau Mais on a bien progressé Du coup on a déverrouillé le chantier naval La canonnière Le transport maritime Central électrique Raffinerie Les mitrailleurs Donc ça j'imagine que ça doit être gratuit du coup On va voir Les rats en fuite Go Des boutons goers Tout à fait Alors Détruire tous les chantiers navals ennemis Les quartiers généraux Ne perdez ni ne vendez aucune installation radar Complétez le bronze et l'argent en 10 minutes Donc du coup visiblement Il va falloir qu'on pète tout ça Et nous même après qu'on débarque sur l'île Ok c'est parti Faut qu'il tue les quartiers navaux Exactement Tu peux émettre une commande mouvement d'attaque Maintenant contrôle Oui c'est ce que j'ai fait Contrôler les clics droits C'est ce que j'ai fait C'était marqué là dans les résumés Sur la gauche Simplement des camps de recrutement Ok ils ont emmené des stagiaires Ah oui on est sur une vraie base là Avec des tourelles et tout quoi Et oui on va tout détruire Pas de soucis J'y crois à fond Ah ok ça veut dire qu'on commence avec ça De déjà commencer Excellent On va faire une autre Ici Alors on commence avec une petite force Est-ce qu'on a des caisses Directement accessibles On voit pas Là il y a une caisse là On va direct faire un petit barraquement Alors un péon Oh des tanks Excellent Alors on a des trucs radar Ah oui on peut carrément en construire ici aussi On a des choses D'accord on a des avant-postes Ah et on a notre base Ah mais ça c'est par contre c'est les alliés Alors attendez on a quoi On a ça Tu peux mettre pause ? C'est le truc radar Ah non on peut pas mettre pause Non c'est du C'est du C'est du temps réel De chez temps réel On peut mettre pause comme ça Oui mais du coup c'est ça On va devoir la terre Je pense pas qu'on puisse mettre pause en tout cas Vu que c'est le concept C'est d'être vraiment dans un truc En mode RTS compétitif C'est ça non mais en solo C'est logique que tu ne puisses pas faire l'or la première fois Le temps de découvrir la carte C'est logique que tu ne puisses pas faire l'or la première fois Ici je peux construire des choses Oui tu peux faire une station radar plus plus Bah sauf que non je ne peux pas faire de radar C'est trop nul Non non je pense que ça Ça s'autodéfend plus ou moins tout seul Il va falloir qu'on progresse Et on a quand même des ponts L'un des objectifs ça pourrait être de lancer un assaut sur ça du coup Détruisez tous les chantiers et les quartiers généraux Ouais ok Faut qu'on se bouge Fais nous ça Toi Commence à nous sortir de la troupe aille Parce que là du coup On ne peut pas faire de chantier naval Si on n'a pas étendu notre territoire jusque là Mais c'est pareil Si on commence à embarquer des troupes qui défendent là Ça peut être risqué J'imagine le chantier naval Ouais on est d'accord Il va falloir qu'on s'étende jusque là Ok très bien c'est parti Hop Fais nous deux véhicules On va tenir Alors là on a un petit transport maritime déjà de près Faut qu'on l'envoie par là bas Ah ouais la vache Ah les mecs ils sont énervés quoi Ils se défendent pas du tout quoi Ah ouais on arrive on arrive Avec nos petits véhicules en premier là Ça va être tendu On va essayer de couper leur ligne Il nous faut un barraquement Ici Ok si on a les renforts qui arrivent Putain ils nous attaquent dans le dos en plus Je suis pas convaincu qu'on va pouvoir sauver nos alliés là J'essaie de débarquer ici Ça va être le drame j'imagine Je peux pour débarquer Décharger c'est J Ok il nous faut plus de véhicules Ok il nous faut plus de véhicules Courez vous On va débarquer dans leur dos Mais il y a des tourelles On va se faire défoncer je pense Alli under attack Machine gun C'est énervé hein C'est ouf Constructing Ah ils font des petits hélicoptères quand même Ok C'est gentil de leur part Alli under attack De toute façon ils ont plus de HQ là Ok 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 c'est la merde Enfin c'est la merde C'est dommage pour lui on va dire surtout On va poser une raffinerie de plus par là Même si pour l'instant les sous ça va Et en plus ils sont capables de nous tirer dessus Parce qu'on les voit pas quand ils sont au dessus Bon ok il va falloir qu'on arrête On va tenir la zone ici Nos alliés globalement sont perdus On va mettre une raffinerie par là Capacité à soutenir vos pairs est inspirante Faut avouer les ennemis là Waouh quoi Ils envoient du sac Donc il faut absolument qu'on se fasse une force là L'avantage c'est qu'avec toutes les troupes Enfin tous les bâtiments qu'on a On va commencer à envoyer un peu Ok ça attaque ici aussi Waouh la vache Et puis on est tellement loin là Ah ouais le jeu c'est vraiment du RTS Enfin si on perd du temps à cliquer et tout C'est mort quoi On se fait défoncer D'accord Je vois Là bas eux ils ont même plus de Ils ont même plus de petits De petits trucs là Donc on va se faire défoncer rapidement aussi je pense On va essayer d'aller chercher du renfort Est-ce qu'on peut faire un truc maintenant ça y est On peut faire un chantier naval c'est parti Oh la vache ils me poursuivent avec des Des tétards quoi Là il y a une tourelle qui va me défoncer Ok On peut pas faire de tourelle quoi C'est la merde On peut tirer dessus C'est déjà ça Machine gun turret under attack Machine gun turret under attack Ah ouais Ils sont partout quoi C'est ouf Venez renfort ici Sortez moi encore quelques troupes Pour perdre il faut que mon QG soit détruit Ouais tout à fait Allez on va aller débarquer une force d'invasion là En mode gros sac Si on peut Notre transport arrive jusque là bas On a perdu tout ce qu'il y avait dedans Excellent Il faut courir par là Ici on va faire encore de la canonnière Il nous faut encore du mec Plus de véhicules Ah ils arrivent aussi par là Sérieusement Ah ouais C'est vraiment la teuf quoi Ici on a notre armée qui va peut-être réussir à repousser cette attaque là C'est pas dit On peut faire un deuxième port ou pas Comment ça se passe Oui Assez loin du précédent Et alors on peut pas faire de tourelle et tout C'est un On peut réparer Ok excellent Ici on s'est fait annihiler Ce qui veut dire qu'ils vont arriver Un autre shipyard on peut faire un autre shipyard C'est pas gagné Non Pour l'instant non Ok Il va falloir se préparer à défendre par là En plus ils peuvent monter par ici On va envoyer une force par là bas Ouais ils arrivent par là Ils sont Réfinerie sous attaque Scouting en haut Vous venez prendre ça Vous Ici vous allez rester en haut Comme ça on va pouvoir les allumer Ils peuvent pas nous tirer dessus Tant qu'ils sont pas Arrivé suffisamment haut Ça permettra une petite embuscade On va dire Dans le jour où on est censé attaquer On se retrouve en défense de ouf C'est impressionnant Défendre de ce côté là Un petit barraquement de plus Ok si pour l'instant on a réussi à repousser plus ou moins On va essayer de contre-attaquer un peu là Pour réduire la La force d'attaque qui nous envoie dessus J'aimerais faire un petit truc ici pour étendre ma grille Ce serait bien Ici mine de rien ils font mal Il va nous falloir un peu plus de renfort en haut Ok on a réussi à détruire un chantier naval Et on est capable d'attaquer cette tour Excellent Reculez un peu Pour pas vous prendre des attaques gratos Rédié pour le tour de la tour Ils sont foirés ils attaquent par la mer Où est-ce qu'ils attaquent ? Par là ? Non par ici ? Par partout Exactement par partout Ils enchaînent les chantiers naval Bah il faut parce qu'on a pas trop le temps de buller là clairement Alors du coup est-ce que je peux recaler un autre truc ? Parfait Il nous faut du renfort par là-bas Ici il y a un truc qui est capable de nous attaquer En dehors de notre point de vue Ah non il y a une côte Ah vache j'ai pas vu il y a une côte Ok donc il faut qu'on tienne en hauteur là Pourquoi tous ces récolteurs là ? C'est tout vide le reste ? Ah oui le reste est tout vide Merde Pas donc par là-bas Ok il faut qu'on essaye de tenir cette zone là Ça serait bien Il y a trop de récolteurs là Ils attaquent pas les chantiers navals ? Toi va là-bas Non ils attaquent pas les chantiers navals pour le moment On fait ce qu'on peut Il nous faudrait plus de récolteurs Plus de troupes comme ça Plus de troupes comme ça Plus de bateaux Plus de tout Plus de tout exactement Allez on va se faire les transtourelles à canon Hop on va attaquer un petit peu leur Leur économie Toi tu vas aller attaquer ça Voilà ici on va essayer de Nous aussi les harceler un peu Tant qu'à faire On va avancer jusqu'ici Il y a des caisses en plus là Ça ne prend jamais Est-ce qu'on peut faire un autre chantier naval ? Oui c'est parti Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de troupes Il nous faut des troupes Il nous faut des véhicules Il nous faut tout On va envoyer du renfort par là Puis il va falloir qu'on contre-attaque à un moment Au moins pour tenir cette zone là Je pense qu'on devrait pouvoir avec tout ça Venez par là Tenez moi cette zone Nos récolteurs Ils sont en train de faire n'importe quoi ici Allez travailler sur ça Commencez également à aller là Un petit peu plus d'énergie Un petit peu plus d'énergie Un petit peu plus d'énergie Ici Avancez jusque là Il y a moyen de se débarrasser de ça Et là vous ne pouvez pas attaquer ça sérieusement Allez go Ils font mal les grenadiers là En termes d'anti-marine là-haut Sérieusement Vas-y répare Bah oui faites du bateau Faites des troupes Faites de tout Vous Go là-bas Alors là on va prendre Un petit mitrailleur Prendre les caisses Voir ce qu'il y a La money Ok La money Excellent Le contenu de la caisse Il dépend de qui tu choisis pour l'ouvrir Euh non Le contenu de la caisse Il dépend de la caisse Des fois il y a des caisses Qui peuvent être piégées Faites pas ça Parfait Des véhicules Alors est-ce qu'on peut refaire des raffineries ici Est-ce que c'est considéré Non c'est considéré comme trop loin Ici il y a Faites Ok on voit du renfort Ici on en a On fasse gaffe parce que vu qu'on est sur le pont là Euh ça peut nous péter à la tronche On peut être noyé par la capacité de casse-pond du pont Bah si le pont il s'écroule ouais Ouais on est On est niqué On va dire ça J'aurais dit noyé Alors ici Ok on a à peu près repris ce point Putain mais les gars Ils bricolent ou quoi Encore de la troupe aille On va les envoyer là-bas Parce qu'il faut toujours qu'on fasse tomber ce truc là Là ils résistent Ils les occupent suffisamment pour qu'ils lancent pas d'assaut On va envoyer Les renforts jusque là-bas Pour voir un peu comment ça se passe On va envoyer ici Commencer à endommager ça C'est parti Hop on fait du bateau On fait des gens Oh petit récolteur Va travailler jusque là-bas Non même va travailler jusque là plutôt C'est vide On peut réparer ça Ça on peut réparer Un chantier naval en moins Excellent On va attaquer un petit peu les tours Ce sera ça de fait On se replie Ça va être du travail pour vous On se regroupe là-bas C'est quand même super chaud Ah oui là c'est du vrai RTS Qui déconne pas Oui complètement Allez on va envoyer du renfort là-bas Ici on progresse Là du coup Tire un peu au passage Il reste ça à tuer Tac 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 On va encore faire la canonière On va arriver par l'autre côté C'est pas le même rythme que sur Calico Ah non là non Clairement c'est C'est la violence même Je pense qu'on pourrait utiliser ce terme Ah les gars En avant En plus le fait de devoir créer tes unités Hyper loin C'est C'est yolo quoi Ok on a détruit tous les chantiers navaux Du coup il va nous falloir un petit peu De transport De la troupe De la troupe Du véhicule Encore de la troupe Une raffinerie Mais c'est trop loin On va faire Notre petite mégastructure Ici on commence à pouvoir progresser Excellent Il y a une tourelle Attention Et si on bute la raffinerie Ça leur caisse leur Leur économie C'est bien aussi Allez on va foutre des gens On va foutre des transports D'accord Tout le monde vient débarquer Tout le monde vient débarquer C'est parti Non non c'est C'est le quartier général Qu'il faut gérer Allez on envoie les transports Vite devant C'est parti C'est parti A la baston Demi tour Allez chercher des troupes De toute façon Il n'y a pas de retour Les mecs ils sont là Pour se vaincre ou mourir Ici il faut qu'on fasse gaffe Qu'on commence à galérer Essayez d'aller jusque là bas Pas non pas besoin On a réussi à prendre pied un peu là Allez gauf Il est en train de réparer sa centrale Défoncez moi ça Alors le transport là Hop Tu vas débarquer Ici Go Ensuite next J'ai demandé de débarquer Allo Mais je crois que c'est un peu trop loin pour lui Putain Bah non mais c'est moi qui utilise la mauvaise touche C'est J pour décharger Voilà Alors J Hop c'est parti Allo J'ai un peu de mal avec le fait que des fois c'est clic droit Des fois c'est clic gauche Ici on en est où il reste pas grand chose Mais il reste encore de l'ennemi en face Il va falloir qu'on envoie du renfort encore Ok on a réussi à détruire le QG ennemi Bah la vache Assez bien Bah ouais assez bien J'avoue qu'on a un peu galéré Un petit peu galéré Quelque chose est arrivé Mission complete Bon bah c'était un petit peu plus compliqué là Par contre On a gagné de la santé de l'infanterie La santé des unités navales La santé des véhicules Et de la santé des structures Excellent On a déverrouillé le laboratoire Une tourelle mitrailleuse Et un tank Ok Ça va faire plaisir Waouh C'est quoi cette énorme saloperie là Il a dit quelque chose est arrivé Quelque chose est arrivé ouais Exactement Bon alors qu'est-ce qu'il faudrait faire Dans celui là Le commandement a reçu un appel de D13 Disant que des gardiens attaquent Notre base expérimentale Paradrop Bien que vous n'ayez pas l'autorisation D'entrer dans une zone d'exclusion Vous êtes le commandant le plus proche Nous ne pouvons pas laisser notre technologie Tomber entre les mains de l'ennemi Ah oui On est ce tout petit truc là Et Il y a tout ça De parder Ni ne vendez aucun canon Paradrop Complétez le bronze et l'argent En 15 minutes Détruire toute la production ennemi Et bah go Non on va faire un épisode On arrêtera le lag je pense Après ce combat là Il va être 16h30 Ça va être l'heure de la raclette Ah et c'est des Les super armes Qu'on peut mettre aussi Des superstructures C'est parti Ce qu'elles sont réellement Est au dessus de votre salaire Parfait Parfois ce qu'il y a à l'intérieur S'échappe Les gardiens menacent Une de nos bases de recherche Près d'une de ces zones Les salauds Merci d'être passé Glentary A bientôt Alors on doit les détruire Avant qu'ils ne volent Quelque chose d'important Bon Nous avons aussi des rapports Selon lesquels Les gardiens auraient pu Percer les murs Ah les veules Et pas que la zone intérieure Est totalement inoffensive Et ne se fructera probablement Pas du tout Là Bah là nous J'imagine Ok Bon On va directement faire un barraquement Pour le coup Vu qu'on a commencé Avec un petit truc comme ça On va envoyer du monde là-bas Alors Là il y a les murs Et il faut qu'on aille Détruire toute la production Compléter le bronze Les canons paradrops C'est ce truc là C'est parti On a ce truc là Qui est fait Go On va faire Un truc de véhicule Pour l'instant On va envoyer Toutes les troupes là-bas Parce que clairement L'attaque va venir d'ici Est-ce qu'on peut mettre Des défenses On peut mettre des défenses C'est parti C'est deux fils C'est des fils d'attente Différences Ça c'est excellent Ici on peut faire Un truc pas trop loin Du véhicule De la troupe Plus de renfort Plus de renfort Encore de la troupe Il nous faut Plus de troupes De la défense S'ils débarquent par la mer Ça peut être la merde aussi Ils sont là Au niveau des chemins Il y a un potentiel Truc d'assaut par là Donc on va essayer De se défendre peut-être De ce côté là aussi Ça arrive chez eux aussi Est-ce que je peux en lancer plusieurs ? Non je ne peux pas en lancer plusieurs On va faire un labo Assez vite A l'arrière Vas-y Va te poser là Des récolteurs On va les envoyer tout là-bas Il y a une caisse ici Est-ce qu'on peut choper Un petit mec Aller chercher ça On va se faire aussi Des petites tourelles Nouveaux casus Quand même Alors le tech lab Comment ça fonctionne Paradrop Activé Choisissez un emplacement J'ai été chargé Dans toutes les structures Paradrop Sont lancé à l'emplacement De la cible Et parachuté Sur le sol D'accord Les volos Ils sont en train de lancer un assaut Visiblement par la mer Ouais c'est des foutus tétards Ok il nous faut de la tourelle par là visiblement Là on va rester ici en défense Oh putain la vache C'est quoi ça Euh bisous Plus de barraquement Machine gun turret Il peut faire des tanks Excellent Il nous faut de la troupe Non les mecs Ils arrivent à 60 000 quoi Sérieusement On a terminé la barraque On n'a plus d'énergie Go Ça c'est un récolteur Ça c'est un récolteur On va récolter là-bas mon gars L'enjeun est prêt C'est sûr Visiblement Ils veulent se battre là-bas Ok ils ont détruit une de nos tourelles Ils sont en train de pénétrer nos défenses Ah mais je peux construire ici Vous avez pas fait gaffe Vous Go Ah non putain Ils arrivent dans notre dos en plus Pas abusé Ok donc l'assaut c'est clairement sur les alliés Pour commencer Ok on arrive pour l'instant A les repousser un peu Le machin il charge là Non Toi ici Vas-y Fais de la troupe Visiblement L'action va se passer par là Pour elle Ok Il nous faudrait un mec ici Toi Va nous chercher ses caisses s'il te plaît Ici on laisse eux au cas où Il nous faudrait une autre Tourelle de défense là Parce qu'ils essayent de s'infiltrer les enfoirés On répare On a un petit récolteur à nous là Ok très bien Pourquoi pas On peut essayer d'avancer avec eux Alors ça du coup ça fait quoi Si on les construit Ok juste on le construit Et il fait sa vie quoi Ah oui il y a encore un gros rush En cours là Putain à chaque fois je me gourde tous Et clique droit Voilà Les tourelles Elles repoussent pas la zone Pour arriver à faire un port Au yolo quoi Progresser donc par là Ah bah tiens Ils sont en train de nous envoyer un petit peu de monde Excellent Juste au moment qu'on contre-attaque On a plus de quoi faire On a plus d'énergie C'est parti Ici on envoie la grosse purée On va voir s'ils vont réussir à tenir Derrière Ah oui nos tourelles sont désactivées Quand on a plus d'énergie Ah oui c'est la merde C'est la merde Ok on a de nouveau de l'énergie Excellent On va aller par là Toi t'as récupéré ta caisse Vas-y prends l'autre caisse J'ai vu qu'il y en avait d'autres là C'est parti Il y a plein de caisses dans la ville Allez on progresse jusqu'ici Ça aussi c'est à détruire Wow chaud Ok nos tourelles ici Défendent comme elles peuvent Si ça donne quoi ici On a réussi à repousser ici Excellent On va progresser un peu Jusque là par exemple Ok on a détruit des trucs ici Parfait Alors Ici On va faire là Notre péon là Il a pris sa caisse Yes excellent Vas-y prends ça aussi Toi Prends ça Les véhicules à lance roquettes Oh putain il y a un assaut là Par où ils passent ces enfoirés Ah ils doivent débarquer à tous les coups Bon ici Ils vont nous repousser C'est pas très grave Vas-y prends ça Prends ça Pour l'instant ça tient Et salut Ardarin Bienvenue sur live Merci beaucoup pour le raid Bienvenue à tout le monde Désolé je suis concentré là C'est du temps réel C'est un petit peu la galère Vous allez par là-bas Toi t'as qu'à rentrer dans ton VBT Et go par là-bas On a ramassé les caisses du coin Ici Il nous faut encore du monde là Faut continuer de recruter là Pas le temps de glander On progresse Là il y a un mec tout là-bas là On va aller jeter un oeil Voir ce qu'il vaut Plus de tourelles J'ai changé de micro Oui Ardarin Je suis en train de m'équiper Pour améliorer un petit peu Mon matériel effectivement Je suis content que tu le remarques Ah ils sont en train de préparer un assaut par là Les salauds Ouais ils ont On a perdu cette zone là Go Ok faut qu'on arrive à faire tomber ça Ici On va rajouter Une petite tourelle Sérieux Il nous attaque à distance là Et vous bougez pas le cul C'est une blague ou quoi Reculer Ici Plus de véhicules s'il vous plaît Tu n'avais presque pas reconnu Tu nous fais du Command & Conquer en Pixlr C'est du Voxel exactement Mais oui c'est tout à fait le concept Ça fait bizarre en arrivant sur le live Mais là c'est très bien C'est plus caverneux comme au début Bah là je l'ai investi dans une perche Par rapport au départ Ce qui joue pas mal Lune de rien Là le micro il est quasiment collé A ma bouche quoi Un peu plus de tourelle Parce qu'ici elle souffre Notre tourelle Go Alors ici Vas-y C'est VG toujours pareil Lâche ta troupe En avant Go Il faut me tenir Il faut me faire tomber ça là Tac 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 Ici du coup On peut mettre du monde Dans le paradrop là Hop On charge le paradrop Les tours aussi peuvent se grouper Oui exact Les tours ont un gameplay de méga tour T'as raison On pourrait le faire Ça aiderait peut-être un peu C'est parti Parachutage des familles On va progresser comme ça Alors du coup ça marche comment Ok ils sont lâchés comme ça Et après fight Excellent Ils détruisent des casernes Hop Pas besoin de s'embêter avec des Avec des Comment Avec des bateaux du coup Par contre faut quand même refaire des troupes Excellent Excellent On rase un peu tous ces gens là Hop Par ici Vous Regroupez vous Là on a éliminé Le petit truc qui traînait Parfait Ici on peut faire une autre Tourelle Hop La tourelle ennemi Qui ne réagit pas Vu que les tours ne bougent pas Ah j'ai même pas vu Je pense qu'elle a juste pas eu le temps de De réagir mais On a deux des méga trucs là On va essayer de faire une méga tourelle pour voir Pour y'a ressemble Alors on va bientôt pouvoir redrop Excellent Ah c'est un petit drone Anti-aérien ici Est-ce qu'on a de quoi l'allumer Oui Excellent Du coup y'a un truc là-bas Ils ont réussi à s'infiltrer par là-bas Les salauds Go Et nous on va drop Ici C'est parti La grosse baston Allez on va remplir direct tout ça Ici on est parti La baston Exactement en arrière La baston La baston des familles Ici du coup On est lâché Là on tient notre zone Au cas où des gens On déciderait de revenir nous emmerder On va peut-être réussir Oh non il y a des trucs à détruire tout là-bas là Vous vous avez moyen d'aller jusque là-bas Allez go Nos canons sont chargés On va balancer un drop Directement là-bas Allez go Ils ont réussi à percer les murs Les salauds là Ah ouais dans la zone d'exclusion Il y a des aberrations Et en plus elle lâche des trucs derrière elle Un petit mec là pour aller motiver ça s'il vous plaît Parfait Ils vont rester dans le coin Comme ça ils vont couvrir Ils vont couvrir les ennemis derrière Allez On leur drop sur la mouille Ils vont faire une méga tourelle On va continuer de De lancer de l'assaut là Ça s'est détruit Go Ici maintenant Un portail Ok c'est un portail qui nous balance des aberrations dessus Bon ici notre parachutage a fait le taf Mais pas suffisamment Allez on recharge les canons Ils sont ouf Là Ok on a réussi à détruire la sphère Qui faisait que les monstres apparaissaient C'est parfait Maintenant il faut qu'on détruise ce parc à véhicules En avant On va vous envoyer du renfort Dès qu'on peut Go Allez A l'assaut C'est parti On leur drop dans le dos Excellent C'est réussi Toutes les installations de production des gardiens ont été détruites Il est du genre à nous faire des compliments Et merci Ardarine Bon alors le 15 minutes On était pas si loin En fait ça du coup C'est des trucs qu'on aurait au départ C'est vrai qu'avoir des tourelles gratos au départ Ça peut être quand même pas mal Là on débloque un radar Un bunker Un bunker Qui peut être garnisonné avec l'infanterie Les unités de garnison peuvent tirer Sont à l'abri des décailles Fusqu'à ce que le bunker soit détruit Ah excellent Et un QG avancé Un véhicule non armé qui peut être déployé dans un avant poste L'avant poste crée une zone de construction autour de lui C'est qui permet d'étendre la base Et d'ajouter une puissance électrique de 50 Ah ça c'est cool ça Ah oui ça va nous permettre vraiment d'aller chercher des raffineries et tout Ok ça c'est vraiment le truc de Nous permettre d'étendre notre base efficacement quoi Et mine de rien on prend des petits niveaux à droite à gauche Donc il y a un système de zone d'exclusion avec des potentiels Des aberrations qui viennent d'ailleurs C'est rigolo On attendait pas à trouver ça dans ce genre de jeu Ok du coup on va arrêter l'épisode de VOD là Il est suffisamment long Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat Je bois un petit coup J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde